Ce n'est pas de l'insécurité, bien qu'il y ait une forme de continuum, je vais en dire quelques mots. C'est important de partir du concept et de revenir à la réalité. L'incivilité, c'est une rupture de l'ordre public. C'est une rupture, mais qui n'est pas une atteinte ou bien, en tout cas qui n'est pas une atteinte aux personnes. Alors, ça paraît abstrait, là tu en as défini quelques-unes, mais l'incivilité, certaines sont des incivilités privées, même si elles sont dans le champ public, et d'autres c'est des incivilités infractionnelles, prévues dans le code pénal. Si vous allez plus loin, vous prenez le bus ou le tram, vous ne laissez pas une femme enceinte s'asseoir, c'est une incivilité. C'est le contraire de la civilité, l'étymologie est toujours là-même, c'est la cité, c'est la civilisation, c'est le fait de la communauté. Et donc, vous ne dites pas bonjour à quelqu'un, c'est une incivilité. Mais ce n'est pas une infraction, et heureusement, parce que tout n'est pas politique, parce que d'aucuns prétendent. Et donc, la star privée, il faut la préserver. Et donc, c'est simplement de la faire un bougeard, une bougeard, je ne sais pas si c'est ce qu'il vous dit. Donc, pour quelqu'un qui ne laisse pas votre place alors qu'il est handicapé, ou machin, ou qui ne vous dit pas bonjour, qui ne veut pas le voir, ou qui est grossier. En revanche, il y a des incivilités, et c'est là que les élus, donc, habitants mandatés, entrent en jeu des incivilités qui sont infractionnelles. C'est prévu dans le code pénal. C'est l'article R-666, c'est le code pénal. Et donc, j'ai le déchet. Moi qui m'aime toujours au repil, je m'aime modeste. La transgression fait partie d'un processus de la vie, mais je ne comprends pas qu'on jette un déchet. Et j'ai le déchet, les personnes qui se gardent tout le temps sur la place handicapée, alors qu'elles ne sont pas handicapées. C'est une infraction. C'est un mauvais comportement, c'est une infraction. Le bruit excessif et inutile. Il y a des bruits utiles. Il y a des bruits qui sont des sons, ça s'appelle la musique. Il y a des bruits utiles et pénibles, ça s'appelle un chantier. Il y a des bruits vraiment inutiles, le véhicule trafiqué. C'est un portail. Vous avez donc les déchets, les tags, les dégradations de l'espèce publique, la dégradation de mobilier urbain. Ou alors on commence à tourner vers l'insécurité. En revanche, une voiture qui brûle, une maison physique de la rue, ça c'est de l'insécurité. Donc il ne s'agit pas du tout de dire que les insécurités sont plus graves que les sécurités. Il ne s'agit pas de dire que c'est la même chose dans le pays. Mais il s'agit de dire qu'il y a un enjeu majeur. Pourquoi ? Parce que ce qui peut paraître comme presque dérisoire, un jet de négo, un jet de déchet, etc., est révélateur. Cet acte est révélateur d'une rupture de communauté.